Le tribunal de police siège au tribunal d'instance. Il juge les contraventions les moins graves. Par exemple, un motard âgé de 37 ans sur la route de Saint-Calais s'était contrôlé en rouant à 170 km par heure au lieu de 90. Les audiences de ce tribunal sont publiques. Alors, j'ai déjà été pris en excès de vitesse par un radar automatique. Et donc, j'ai eu un point au moins à chaque fois et une amende à payer. Alors, il faudra d'abord expliquer les excès de vitesse. C'est d'abord poser qu'un excès de vitesse, l'amende est plus importante quand l'excès de vitesse est très grand. En gros, il faut savoir qu'un excès de vitesse à plus de 40 km par rapport à la vitesse autorisée devient un délit. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'est plus passible du tribunal de police, mais il est passible, je pense, du tribunal correctionnel. Ça devient un délit. Donc, on passe au tribunal. Et il faut savoir en gros que le nombre de points qu'on vous retire dépend de l'importance de l'excès de vitesse. Un tout petit excès de vitesse, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est un point. Un très grand excès de vitesse, c'est 4 points. Voir, on peut retirer le permis de conduire. Mais il faudrait rentrer dans les détails. C'est surtout ça. Les petits excès de vitesse sont passibles du tribunal de police. Les gros excès de vitesse, surtout quand il y a de l'alcool ou s'il y a un accident ou autre chose, peuvent être passibles de sanctions beaucoup plus graves. En ville, les excès de vitesse sont beaucoup plus sévèrement réprimés. parce qu'on est en ville, parce qu'il y a plus de dangers, etc. Voilà. C'est tout ce que je pourrais... Le tribunal de police siège à Jujunic. Il fait partie de la justice pénale. Dans ce tribunal, plus un excès de vitesse est important, plus l'amende est élevée. Une peine de 1500 euros maximum ou des peines privatives ou restrictives des droits peuvent être attribuées. Les délits sont classés selon leur gravité en 5 classes. Le moteur s'est retrouvé sans permis et sans moto en attendant du jugement. Donc... Merci d'avoir regardé cette vidéo !